Alors Simon Dufleuf s'appelle Robert Redford de Jeremia Johnson dans les années 70 c'est le premier grand... alors l'histoire ça se passe après un cataclysme nucléaire et c'est un peu disons le premier héros anti héros écologiste et tout ça très en voie dans les années 70 alors le dessin est absolument somptueux alors il commence en noir et blanc parce que les premières bandes les premières bd étaient parus en noir et blanc dans une petite revue et tout ça n'était jamais paru en album ça s'appelle la balade de cheveux rouges et après au fur et à mesure des des tomes les derniers sont en couleur alors ça peut paraître un peu démodé un peu ringard et un peu rétro années 70 on aperçoit presque René Dumont en train de faire du vélo derrière très écolo très machin mais moi ça m'a replongé dans mon enfance et je trouve que Auclair c'est un dessinateur absolument talentueux il avait fait une bande dessinée dans les années 80 qui s'appelait Bran Russe qui était la légende celtique qui était d'une beauté en noir et blanc qui était absolument à tomber c'est un des grands grands auteurs français un petit peu méconnu maintenant mais qui mérite vraiment aux places j'espère qu'il nous regarde au panthéon de la bd et là cette réédition de Simon Dufleuve à un mois de la conférence sur le climat à Paris nous remplit de joie de nostalgie et de bonté de joie de vivre malgré que ce soit un cataclysme et tout ça et ça vous replonge vraiment dans cette ambiance des années 70 au tout début de la les balbutiements des bd un petit peu plus pour adultes où il y avait un message derrière à faire passer alors ça fait ça peut paraître par moments un peu naïf et nostalgique mais c'est vraiment une réédition à ne pas louper parce que c'est un tout petit tirage aux lombards et c'est vraiment pour tous ceux qui ne connaissent pas à redécouvrir Auclair c'est un des plus grands dessinateurs français de bd surtout en noir et blanc et là cette réédition de Simon Dufleuve vraiment vous replonge dans un dans une nostalgie de bon à loin on va dire